Journée de l'enfant africain, c'est une journée internationale organisée chaque année depuis le 16 juin 1991 par l'Union africaine en souvenir du massacre des certains enfants lors d'une marche pour leurs droits à Soweto par le pouvoir de l'apartheid le 16 juin 1976. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre ce journal. Tout d'abord, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu hier mercredi devant le Parlement, réuni en congrès, le serment de trois nouveaux juges de la Cour constitutionnelle qu'il venait de nommer Dieudonné Mandia. Christian Bahati et Sylvain Lumou remplacent ainsi les trois anciens juges tirés au sort en mai dernier. Reportage. Les deux chambres du Parlement réunissent mercredi dans une salle de congrès valablement représentative. Sous les ovations de la salle, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, en sa qualité de magistrat suprême de la nation, vient recevoir le serment des trois juges constitutionnels nommés récemment par ordonnance présidentielle. Tout commence par la lecture de l'ordonnance de nomination par le conseiller politique du chef de l'État, assumant l'intérim du conseiller principal en charge des questions juridiques, maître Daniel Moussangou. Ses hauts magistrats ont, selon leur préséance, prêté le serment constitutionnel d'avant l'entrée en fonction. Il s'agit du sénateur Emmanuel Hadier, désigné par le congrès le samedi 28 mai dernier pour remplacer le défunt Polycarpe Mongoulou, décédé en avril de l'année en cours. Les deux autres nouveaux hauts magistrats sont ceux, respectivement, désignés par le président de la République et le conseil supérieur de la magistrature, en remplacement de l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kalouba Diboué, et du juge prince Fonga Molima. Leur mandat ayant pris fin à l'issue d'un tirage au sort au mois de mai dernier, Le magistrat suprême a pris acte de cette prestation de serment devant le congrès, le gouvernement, les corps constitués, le corps diplomatique et les forces vives de la nation. Je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membres de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret de délibération et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle, et de ne prendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de juge à la Cour constitutionnelle. Mes très sincères félicitations. Avec la prestation de serment des trois juges, la Cour constitutionnelle affiche désormais complet avec ses neuf membres qui vont désormais siéger valablement. Leur première tâche consiste, selon l'article 10 de la loi organique, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, à élire leur président pour un mandat de trois ans renouvelables une seule fois, celui-là même, qui est de facto président du Conseil supérieur de la magistrature. Situation sécuritaire au nord qui vaut la société civile, organisé à Goma une marche de colère contre les attaques du M23. Des nombreuses personnes ont pris part à cette manifestation dans les grandes artères de Goma pour exprimer leur soutien au Fardecé. Des manifestants en colère se sont même dirigés vers la grande barrière à la frontière entre la RDC et le Rwanda. Suivez. Une marche de soutien au Fardecé et de refus de l'agression rwandaise a permis le mercredi 15 juin 2022 aux habitants de Goma de passer un message. Ils ont sillonné différentes artères de la ville à partir de plusieurs coins, utilisant des motos et autres moyens. Certains avec des calicots portant des messages encourageant les Fardecés, d'autres exigeant le retrait des troupes rwandaises. Et les coups sociaux qui ont été dans les rues ont exprimé le ras-le-bol de voir le pays agressé. Le rwandaise, le rwandaise, le fait de la Fardecé. Le prix sont en gelés aussi. Ce qui est problème, c'est que c'est trop, c'est trop. Si les Congolais, nous nous échouons. Ce qui est un peu de temps sur le Rwanda, il faut que nous devons nous faire. Ce qui nous devons rendre compte que nous devons avoir eu lieu au Fardecé, nous nous avions d'autres personnes. Le monde a été étendu des arbres de la ville à Mali. Ce qui nous devons être étendu des arbres de la ville à Mali. Ce qui nous devons être étendu des arbres de la ville à Mali. Dans la volonté de marteler sur la désapprobation de la guerre actuelle, certains ont tenté de franchir la frontière congolo-ruandaise, mais la police s'est interposée pour maintenir l'ordre. Des chants hostiles à la présence de l'armée rwandaise ont été scandés. A chaque rencontre, des militaires sous le passage a un bain d'encouragement à s'improviser. Devant le quartier général de la 34ème région militaire, ils ont acclamé le travail de Fardessé. Pour cette marche, des sticks d'arbres ont été également utilisés pour passer le message, ainsi que des cartons et autres matériels. Tous ou presque ont mis des rubans rouges sur la tête à cette circonstance. La mobilisation était également générale dans la ville de Matadi pour soutenir les Fardessé engagés au front dans l'est de la RDC. La population de cette ville était dans la rue et a condamné l'invasion de l'armée rwandaise en RDC. L'ignor pour la démocratie et les progrès sociaux, la fédération de Matadi et la population de cette ville étaient dans les rues pour protester contre l'agression de la RDC par les Rwanda. Sous la conduite du président fédéral Dominique Kodiambete, ces inconditionnels de l'IDPS ont apporté leur soutien indéfectible au Fardessé à son commandant suprême, Félix Antoine Tiseké de Tchilombo, pour sa diplomatie de terrain. Plus que jamais déterminé, les Matadiens et Matadiens ont manifesté leur souhait d'intégrer les forces de défense nationale pour défendre l'intégrité de notre territoire et assurer sa grandeur. La fédération de l'IDPS Matadi est prête à mettre à la disposition du commandant suprême, son excellence Félix Antoine Tiseké de Tchilombo, ses combattants pour rejoindre les fonds militaires à l'est du pays, afin de participer activement au délogement des terroristes du M23 soutenus par les Rwanda. Très touché par cet élan patriotique et le soutien de la population de sa province, aux incisions de la République, le gouverneur intérimais Justin Luimba a appelé l'assistance à former un bloc patriotique autour du chef de l'État Félix Antoine Tiseké de pour mettre fin aux théories de l'Est. Sachez que ces attaques du M23 dans le Nord qui vous a fait étaient au centre de la réunion extraordinaire de la défense élargie aux deux chambres du Parlement. Vous suivrez à la fin de ce journal le compte rendu avec le porte-parole du gouvernement. L'Alliance pour la réforme de la République monte au créneau et appelle le gouvernement à plus de fermeté face à cette nouvelle agression rwandaise. Son autorité morale, Henriette Ouamou, apporte son soutien au Fardissé. La République démocratique du Congo est encore une fois de plus agressée par le Rwanda à travers le M23. Aussi, l'ADR apporte-t-elle un soutien inconditionnel aux forces armées de la République démocratique du Congo qui se battent courageusement pour défendre et protéger notre pays, empêchant ainsi toute velléité de sa balkanisation. A cet effet, l'ADR invite le gouvernement de la République à mettre tous les moyens nécessaires à la disposition de nos forces armées afin de mettre définitivement les ennemis du peuple congolais hors d'état de nuire. Vis-à-vis du Rwanda, le gouvernement de la République est également appelé à prendre toutes les mesures énergiques devant mettre fin à l'hostilité guerrière de ce pays voisin à l'endroit de la République démocratique du Congo. Au président de la République, chef de l'État, l'ADR, tout en reconnaissant le mérite de ses efforts diplomatiques, lui rappelle qu'entre les États, la règle fondamentale est la réciprocité. Donc, en face de l'arrogance belligérante du Rwanda, une réponse appropriée doit lui être réservée. Et puis, le ministre de la Communication et Média a eu des échanges avec les responsables des médias congolais, question de les sensibiliser à donner la bonne information sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Désormais, la presse de notre pays va défendre son pays. Aujourd'hui, nous savons que les forces armées de la République démocratique du Congo sont capables et vont venir à bout de cette insécurité qui sévit à l'est de la RDC. Nous avons un devoir sacré de donner la bonne information à notre population, mais une information, encore une fois, responsable, qui ne compromette pas la sûreté de l'État. Ce sont les assurances de toute une corporation pour démystifier le Rwanda voisin impliqué il y a trois décennies dans l'insécurité dans l'est de la RDC. C'est notre rôle en tant que médias d'accompagner le gouvernement. Nous devons communiquer suffisamment. Nous sommes attaqués par le Rwanda. Nous ne faisons pas la guerre avec le Rwanda. Nous nous défendons. Nous défendons notre territoire. Ils ont réussi à saisir l'opinion en mentant. Au cours d'une rencontre avec le ministre de la Communication et le Média, portée parole du gouvernement, six patrons de médias appelés au respect de l'éthique et d'anthologie, s'ils disent prêts à s'aligner derrière le gouvernement congolais en cette période de mobilisation générale autour de l'armée nationale et des institutions du pays s'ici en bannissant tout discours de haine. Il n'y a pas plus qu'ailleurs que chez nous où nous parlons de tout le fait qui se passe à l'est. Il n'est pas acceptable que si vous êtes congolais que vous jouez le rôle de relais des informations ou plutôt des éléments de déstabilisation. Nous devons soutenir avec des informations qui sont mises à notre disposition et non faire la politique communicationnelle de l'ennemi. Parce qu'en fait, nous, nous ne voulons à dérégir de nous battre. Parce que nous devons constituer des flots médiatiques. Il faudrait maintenant qu'il y ait beaucoup plus d'action au niveau international pour sensibiliser. Bounagana, un coin très convoité par le voisin, le projet de construction d'une route. Burundi-Goma asphyxiérait l'économie de Kigali, d'où le prétexte de FDLR pour justifier une fois de plus, sans forfait. Mais contrairement à l'ancienne époque, l'on constate une mobilisation tant par les artistes congolais que la population kinoise, qui, lors du passage de militaires congolais, en rend fort à ceux au front en soutenue. Ces derniers par les acclamations et de biais de leur labeur, signe de détermination, en finir avec les agresseurs et terroristes qui en deuillent le famille de l'Est. Cet engagement professionnel et patriotique de journalistes n'entend nullement aliéné la liberté de la presse et la liberté d'expression garantie par les lois de la République. Toujours en rapport avec la situation sécuritaire dans le Nord Kivu, Adolphe Mouzito, coordonnateur de la coalition Lamouka, propose la construction d'un mur entre la RDC et le Rwanda avec des troupes le long de la frontière. Selon lui, cela pourrait permettre à la RDC de mieux contrôler les entrées et sorties. Les propos sont recueillis par Françoise Boué-Labouak. Invasion de la République démocratique du Congo par le Rwanda derrière le M23. L'ancien Premier ministre Adolphe Mouzito brise le silence. Dans une interview accordée à la radio onusienne, il lève un coin du voile. C'est une question de terre. Cette insécurité à l'Est, c'est principalement les terres. Le Rwanda, en instrumentalisant ce qu'on appelle la rébellion M23, en réalité, va dépeupler nos terres de l'Est et pour les repeupler avec les populations extérieures qui ont des problèmes réels des terres. Au Rwanda, ils sont 500 au kilomètre carré. Dans 20 ans, ils seront 1000 habitants au kilomètre carré. Comme solution, l'élu national de Kikuit fait des propositions chiffrées. Nous pensons qu'avec un milliard de dollars, grâce aux performances actuelles de l'État en ce qui concerne les ressources fiscales, on peut consacrer un milliard de dollars pour notre défense. équipement, sol des militaires et puis armes ainsi que les munitions. Mais aussi être en mesure de financer la sécurité dans les provinces de l'Est. Donc avec un milliard, on peut s'en sortir et donner une prime aux militaires au front. Placer des hommes, oui, il va plus loin pour proposer la construction d'un mur à la frontière. La vraie partie qui est, si vous voulez, fragile et qui est poreuse, c'est la partie des 60 kilomètres. Et nous pouvons faire un mur de 60 kilomètres. L'Ouganda, on verra à moyen terme. Et dans l'entretemps, il faut une armée. Et nous pensons qu'avec 50 000 hommes de troupes, on peut contenir les aventures du Rwanda. Nous devons nous protéger. Et ça signifie que les Rwandais peuvent venir. Si nous venons par la voie officielle, parce qu'il y aura toujours un espace ou des portes d'entrée au Congo, entrée-sortie, on n'arrête pas avec les commerces, mais nous nous sécurisons par rapport à toutes les agressions. Parce que la recherche de la terre va continuer. Ils vont être 1000 kilomètres d'ici 20 ans. Donc il faut ces murs pour sécuriser notre pays. Le débat reste fertile. Il est nourri par des pensées de tous bords. Et pendant ce temps, les étudiants congolais ont également réagi face aux différentes attaques du 1-23. Parfois, ils appellent à l'unité nationale pour soutenir les fardissés. Nous sommes vraiment très contre ce qui se passe à l'est du pays. Il y a nos frères. Personnellement, j'ai de la famille là-bas. J'ai un grand-père qui habite là-bas. Et c'est quand même stressant à chaque fois. Quand tu attends, il y a une attaque de la télé. Est-ce que ça va ? Est-ce que tout va bien ? Alors, nous sommes vraiment derrière nos forces armées. Nous prions Dieu que ça se passera bien. Notre souhait qui est vers la fin de cette année, si Dieu peut nous faire grâce, que c'est là que c'est terminé. Et en tant qu'étudiant, ce que moi je peux dire personnellement, ce n'est pas à la population vraiment de prendre des décisions, c'est à l'État, pour son pouvoir et par sa diplomatie, l'intelligence de l'automne qui peuvent ramener de l'ordre de notre côté. Nous sommes totalement contre les problèmes que nous avons au niveau de l'Est. Il y a des pays qui nous attaquent, mais aussi il y a des groupes rebelles qui nous font du mal. Alors de notre côté, nous soutenons vraiment les FARDC. En tout cas, si on veut la paix, on doit préparer la guerre. En tout cas, moi, quant à moi, j'aimerais ce qu'on déclare la guerre. Ce sera une façon de nous faire, est-ce que je connais la guerre qui s'oppose entre la RDC et l'Orient. Nous sommes à 100% Congolais et nous soutenons à 100% nos forces armées de la République démocratique du Congo. Autre chose à présent, à la Chambre basse du Parlement, 375 députés nationaux sur les 395 présents à la plénière de mardi dernier ont voté le projet de loi portant habilitation. Cette loi va permettre au gouvernement de légiférer certaines lois en l'absence du Parlement qui sera bientôt en vacances. Sylvie Moimbo, Bernard Bordeaux pour le reportage. Par la loi d'habilitation, l'ordonnance loi peut continuer à proroger l'état des sièges conformément à l'article 129 de la Constitution. C'est tout l'essence qu'il faut donner à la plénière du mardi 14 juin 2022 conduite par le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosokodiapuanga. La ministre d'Etat en charge de la Justice et garde de Sceaux, Rose Moutombo-Kesse, qui présentait l'économie générale de ce projet de loi portant habilitation du gouvernement a énuméré, entre autres, l'urgence nécessitant cette loi portant habilitation. Il s'agit de la prorogation de l'état des sièges dans les provinces de l'Itouri et du Nord-Kivu, dont les populations sont victimes d'actes de terrorisme par les ADEF, la résurgence des terroristes du AM23 et l'agression du Rwanda. Occasion pour le président de l'Assemblée nationale d'interpeller les élus du peuple sur la nécessité d'être unis comme un seul corps en ce moment. En ce moment crucial, où notre pays traverse un moment difficile sur le plan sécuritaire, j'ai pris les honorables députés, représentants du peuple congolais, de rester unis durant cette période. Faisons un effort d'éterrer nos divergences. Nos prières, nos regards, notre attention doit être tournée vers nos soldats qui sont au front. Après débat et moyennant quelques amendements sur les 397 votants, 375 ont voté pour, 16 ont dit non et 3 s'y sont abstenus. Le test est renvoyé au Sénat pour une seconde lecture. Le triomphe de l'intérêt général sur l'intérêt particulier, c'est le souci qui anime le gouvernement dans la réforme amorcée à la fonction publique. Le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a procédé au lancement de l'opération d'identification des agents de l'État dans la ville de Kananga. Nous sommes là, dans la province du Kassaï central. Reportage Nadine Kilosho, Moke Malouma. Évaluation du fonctionnement de l'administration publique. Le vice-premier ministre ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a conféré avec les chefs de division et chefs des bureaux à Kananga au bâtiment administratif de la fonction publique. A l'occasion, le patron de l'administration publique congolaise a procédé au lancement de l'opération d'immatriculation par la Sensa. Les premiers immatriculés ont obtenu leur carte d'adhésion en présence du gouverneur intérimaire de la province du Kassaï central. Durant trois mois, les agents opérateurs de la Sensa vont effectuer cette opération dans cette partie du pays pour permettre aux agents et fonctionnaires de l'État de bénéficier des services de la Sensa qui offrent les garanties d'une retraite digne aux agents publics de l'État. Dans sa communication, le VPM de la fonction publique a démontré les avancées déjà réalisées pour le redressement et la modernisation de l'administration publique selon les directives du chef de l'État sous la supervision du premier ministre chef du gouvernement. Nous ferons tout ce qui est de notre possible pour essayer de placer les fonctionnaires congolais dans les conditions psychologiques optimales. La plus grande bataille qui nous reste à mener, c'est la bataille pour l'intérêt général. Dans leur intervention, les chefs des divisions et des bureaux ont remercié le VPM de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, pour les avancées réalisées pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents publics de l'État depuis son avènement à la tête de la fonction publique. C'est la toute première fois dans notre province que le vice-premier ministre nous réunit. Maîtrise des effectifs et de la masse salariale, redressement et modernisation de l'administration publique, les jalons ont été jetés pour une fonction publique à la hauteur de la grandeur de la RDC. Après Kananga, le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou va poursuivre sa tournée dans d'autres provinces pour veiller à l'application sans faille des décisions prises pour redorer l'image de l'administration publique. Le vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, Ève Bazaïba, a eu une séance de travail avec les experts chargés des contrats forestiers. Question de faire une évaluation sur tous ces contrats. Reportage Chimène Dondo. Création et organisation de la commission ministérielle chargée de la revisitation des contrats des concessions forestières d'exploitation et des conservations, ces lancements. Le ministre de l'Environnement et développement durable entend inventorier tous les contrats de concessions forestières par la République démocratique du Congo. En outre, il va falloir faire le constat de conformité de ces derniers et proposer des suspensions s'il le faut annuler ou appliquer les amendes transactionnelles. Les travaux de révisitation de tous les contrats, il s'agit de tous les contrats de concessions forestières, quel que soit leur type, a été, c'est une utilité, c'était une importance du point de vue de la République, du point de vue interne, mais aussi du point de vue de la RDC en général, qui avait besoin de reprendre le contrôle de toutes les forêts. La durée de travaux est mieux indiquée dans l'arrêté créant la commission de révisitation. Nous avons trois mois pour faire le travail et pendant ces trois mois, nous n'allons pas travailler de façon isolée. Nous allons aussi nous offrir au rapport des autres processus en rapport avec l'assainissement des secteurs forestiers dans nos pays, en commençant par les travaux de la conversion, l'inspection des LGF, la revue des gardes et des secteurs forestiers qui est actuellement en cours sur le financement des lignes européennes. Nous allons capitaliser tout ça. La commission comprend les espères de plusieurs institutions de la République et est composée de la coordination, une cellule juridique et sécurité, une cellule financière, ainsi que le secrétariat technique. La radio-télévision nationale congolaise est prête à retransmettre en direct le championnat national de football. C'est la conclusion de la séance de travail qu'a eu le directeur général intérimaire de la RTNC, Belide Bunga, et d'autres partenaires. Reportage, Willi Kende et Christian Gakole. Plus de zones d'ombre dans les relations entre la RTNC et la Lina Foot. Les deux parties acceptent de regarder dans la même direction pour le rayonnement du championnat national de football après avoir passé en revue ceux qui les opposaient. Depuis que nous sommes à la tête de la RTNC, nous avons pris conscience de notre rôle vis-à-vis du peuple congolais et surtout vis-à-vis des sportifs congolais. Nous avons manqué à nos sportifs par rapport évidemment aux compétitions nationales, particulièrement à Lina Foot. Ce n'est pas normal, dans cette ville, dans ce pays, on a vécu sous le rythme de Vitaïmana, n'est-ce pas ? Il y a même des artistes qui ont chanté. Mazeme Lupopo, Mazeme Veclote, tout ça. Et ça faisait l'actualité dans toutes nos familles grâce à la télévision nationale. La RTNC, Télézaï Réconsort. Alors ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, que ces rencontres mythiques se jouent sans la présence de la RTNC. C'est quelque part une faille pour nous. Alors j'ai senti le danger, j'ai senti l'obstacle, je me suis dit qu'il faut corriger cela. Et par les dialogues. Parce que c'est vrai, il y a eu des problèmes. Il fallait analyser ces problèmes, les situer et pour trouver des solutions. Aujourd'hui, nous avons eu l'honneur, ou le bonheur aussi, de recevoir tous ceux qui sont concernés par ces problèmes. N'est-ce pas ? Les propriétés de l'événement, c'est-à-dire Lina Foot, à travers son président, il y a les producteurs, n'est-ce pas ? Cris Production, et la RTNC, en tant que chaîne nationale qui doit assurer aussi la diffusion. On a harmonisé nos points de vue. Les angles ont été arrondis, si bien qu'aujourd'hui, je peux annoncer que la RTNC rentre au stade, n'est-ce pas ? Pour assurer la diffusion de matchs Lina Foot. On va commencer par ces derniers matchs qui restent. Et nous nous sommes arrangés pour que tout soit fait désormais de cette manière-là. Et donc, c'est un événement qu'on annonce, j'ai l'honneur de l'annoncer, la RTNC rentre sur Lina Foot. Je sais que le peuple congolais va vivre maintenant au rythme de la Lina Foot parce que la couverture territoriale que la RTNC a n'est comparable à aucun autre champ de télévision. Et donc, je sais que en Tumbe Gilo, on va suivre le match de la Lina Foot. À Congolo, on va suivre le match de la Lina Foot. À Bafoua Sende, je dirais même à Boulomba. Donc, c'est une joie immense que la RTNC revienne à ses anciens amours. D'ailleurs, ce dimanche ici, le club devait jouer à Ressence. Écoutez, nous mettons ce match au 26, qui va se jouer, oui, oui, concomitamment avec le match Manima Union-Lupopo, pour donner la chance à tous les spectateurs congolais de suivre ce match sur la RTNC. Si elle est bien équipée, la RTNC contribuera grandement au rayonnement du sport en réunion. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 aux exigences du métier. De leur côté, les journalistes, tout en prenant bonne note des recommandations du directeur des cellules de communication du chef de l'État, ont réformulé les propositions, notamment en ce qui concerne la mise en place dans un cadre des concertations et d'échanges entre la cellule de communication et la profession, ce à quoi le directeur Éric Nindo a accueilli de façon favorable. Revenons sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. La Monusco a, au cours de sa conférence de presse de hier mercredi, transmis le message de la chef de la Monusco, Bintou Keïta, sur la cessation des hostilités dans l'est du pays et invité les différents acteurs du conflit à la compassion de la population, a dit la porte-parole adjointe de la Monusco. Reportage, Mamita Bangulu. La Monusco en appelle à la cessation de l'hostilité dans l'est et invite les protagonistes à compatir aux douleurs de population de l'est mercredi depuis un quart de siècle. Madame Bintou Keïta salue l'initiative de l'Union africaine avec la médiation du président anglais Joao Renso visant à raffermir les liens entre le Rwanda et la FDC. Le colonel Hervé de la Monusco fait savoir que la Monusco est là pour assurer la sécurité des populations civiles à Bounagana depuis l'attaque contre le FARDC. Nous allons continuer à supporter les FARDC. Ce parallèle-là entre 2013 et aujourd'hui, il faut faire très prudent dans ce qu'on le fait. Donc, est-ce que la Monusco va continuer d'appuyer les FARDC? Oui, tout à fait. Est-ce qu'il s'agit de rééditer ce que vous avez dit de l'exploit de 2013 ? Eh bien, ce n'est pas nécessaire parce que maintenant, il y a des FARDC compétentes pour faire le travail. À l'approche de la célébration de la Journée mondiale des réfugiés qui intervient le 20 juin, quelques dispositions sont prises pour la protection des réfugiés. Nous apportons notre soutien, en effet, parce que nous voulons sauver des vies, mais vous êtes d'accord avec moi qu'il ne sert à rien de sauver des vies en sacrifiant d'autres. Donc, il faut autant que faire se peut garder toutes ces vies la sauve. Ces derniers sont pour la plupart hébergés dans des familles d'accueil. Et je le rappelle que vous suivrez juste après ce journal le compte rendu avec le porte-parole du gouvernement sur la réunion extraordinaire de la défense présidée par le chef de l'État. Cette fois-ci, cette réunion était élargie au président de deux chambres du Parlement. La situation sécuritaire à l'est de la RDC était au centre de la rencontre. Voilà, c'est par ici que nous terminons ce journal réalisé par Pécho Moubenga et Mamita Bangoulou, Jerry Mawassa, Joël Piamou et Émile Zola étaient à la technique. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous d'actualité, c'est tout à l'heure à 13h30 avec Jojo Ndibou. Excellent suite de programme sur la RTNC. Sous-titrage ST' 501